Envie d'un petit lait au chocolat? Choisis ton verre! Si t'as la date sucrée, tu vas probablement choisir ce verre-ci. Mais si tu ne raffoles pas du chocolat, il y a plus de chances que tu prennes celui-ci. Qu'est-ce qui a influencé ton choix? C'est la concentration. Mais la concentration, c'est quoi? Pour obtenir un lait au chocolat, on dissout de la poudre de chocolat dans du lait. La concentration, c'est le rapport de la quantité de poudre de chocolat sur la quantité de lait au chocolat. Le lait au chocolat correspond à la solution. La poudre de chocolat est le soluté et le lait est le solvant. La concentration, c'est donc le rapport de la quantité de soluté sur la quantité de solution. La concentration varie en fonction des quantités de soluté et de solvant présentes dans la solution. Ça veut dire que pour une même quantité de solution, si on utilise une plus grande quantité de soluté, la concentration augmente. À l'inverse, si on utilise une plus petite quantité de soluté, la concentration diminue. Pour une même quantité de soluté, si on augmente la quantité de solvant, la concentration diminue, alors que si on diminue la quantité de solvant, la concentration augmente. C'est comme ça pour le lait au chocolat, mais aussi pour toutes les solutions. On peut également montrer l'effet de la variation de la quantité de soluté ou de solvant sur la concentration à l'aide de la formule. En effet, si la quantité de soluté augmente, la concentration augmente. À l'inverse, si la quantité de soluté est plus petite, la concentration diminue. Lorsqu'on fait varier la quantité de solvant, la quantité de solution est directement influencée. Si la quantité de solvant augmente, la quantité de solution augmente aussi et fait diminuer la concentration. À l'inverse, si la quantité de solvant diminue, la quantité de solution diminue aussi et fait augmenter la concentration. Et les unités dans tout ça? La concentration peut s'exprimer en grammes par litre, en pourcentages, en parties par million, qu'on appelle ppm, ou en molles par litre. Pour savoir comment faire les calculs, c'est par ici! C'est parti! C'est parti! – Sous-titrage FR 2021